... Bienvenue à la séance d'essai ici, à Austin, Texas, alors que les équipes préparent leur voiture pour la première fois ce week-end au Grand Prix des Etats-Unis. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite, on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. Salut tout le monde, bienvenue pour le Grand Prix des Etats-Unis. Nous avons un championnat du monde à aller chercher. Ça commence par l'obtention des dernières améliorations qui ont été toutes les deux installées avec succès pour ce Grand Prix. Néanmoins, on aura la deuxième meilleure voiture puisque Ferrari a encore trouvé des ressources, on ne sait pas où, et a fait très très fort. La reconnaissance du tracé débute avec le programme assez habituel de ne pas avoir de pluie, de faire les essais en off-caméra. Vous connaissez comment ça marche, vous connaissez les lags aussi que l'on retrouve. Et cette fin de saison qui est plus disputée que jamais. Je suis ultra content de la tournure que ça prend parce qu'on n'est vraiment pas garantis d'être titrés. Et on ne sait pas qui va l'être. Ça peut être une Red Bull, ça peut être une Ferrari. Les Racing Point qui sont désormais, je le rappelle, troisième force du plateau devant Red Bull. C'est la surprise de cette fin de saison. Pierre Gasly qui cassait des moteurs tous les trois Grand Prix jusqu'en Hongrie. C'est vu obtenir une voiture absolument sensationnelle pour la fin de saison. Donc franchement, c'est une fin de championnat de malade. Et on va la vivre ensemble avec les trois derniers Grand Prix. Il reste 75 points à prendre. Au général, plus les trois points, des meilleurs tours en course. Niveau stratégique, on va essayer d'être assez classique jusqu'au bout. Pas prendre trop de risques, en tout cas de risques inutiles. On a vu que l'année dernière, les deux dernières courses ont été particulièrement délicates avec la Asse. On s'est fait piéger, notamment à Abu Dhabi. On va essayer de ne pas réitérer ses déboires. Oh, ça s'ouvre. Reviens, voilà. Oh non, je l'ai loupé. C'est on 2. Alors, le virage Verstappen. Ça passe. Bon, la voiture est assez mal équilibrée. Mais bon, c'est le début du week-end. On va travailler un petit peu à tout ça. Et on en termine avec ce tour particulièrement long du quota. C'est l'heure de la séance de qualification, ici aux Etats-Unis. Bienvenue à Austin sur le circuit des Amériques. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Il ne fait pas grand soleil sur le quota pour le début des qualifications. On a eu des séances d'essais libres particulièrement difficiles. Le train avant de la voiture n'arrive pas à se placer dans les enchaînements. Et les lags sont très importants. Bref, un Grand Prix qui ne débute pas sous les meilleures hostilités. Peut-être des résultats encourageants en EL2 et EL3. Mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Donc on ne va pas jouer les héros ce week-end. On va tenter de rester dans la course des premières équipes, à savoir Ferrari et Red Bull. Regardez ici, j'ai beaucoup de mal à inscrire la voiture. En dépit des options de réajustement du lest débloquées dans la R&D, je ne peux vraiment rien faire du tout. Regardez, voilà, des lags. On vient d'en prendre un énorme ici. Et dans les enchaînements du premier partiel, c'est très compliqué. Mais blocage de roue, on est derrière l'une des Toro Rosso. C'est peut-être pas mal pour avoir une petite aspiration. Alors j'ai changé avant le début des qualifications quelques éléments dans la voiture pour avoir un moteur un peu plus frais. On va être aspiré par la Toro Rosso. Et on va être un peu gêné, mais ce n'est pas trop grave. Robert Kubica, meilleur tour. C'est le premier inscrit dans cette Q1. Alors on n'attend pas de pluie pour ce Grand Prix des Etats-Unis. Mais on pourrait avoir quelques changements drastiques de météo au fil des séances. Une potasse, une 33. La voiture va souffrir véritablement, surtout qu'au niveau des améliorations, vu le peu de semaines restantes. Le lag en plat freinage, c'est une catastrophe. Et on se met à dixième derrière Sébastien Vettel. Les résultats de cette séance voient la Racing Point de Pierre Gasly prendre le meilleur temps absolu alors que Verstappen est dixième en pneu médium. C'est intéressant de voir la stratégie du pilote Red Bull. Hamilton P3, pas de grosse surprise au devant et parmi les éliminés non plus. On enchaîne tout de suite avec la Q2. Et ce ne sera pas l'excuse d'être à domicile qui aidera l'écurie Haas à bien performer. Ils ont déjà perdu la voiture de Magnussen en Q1 et en Q2. Lucas Weber va peut-être être éliminé. Et vous le voyez, le soleil qui frappe la piste du quota. C'est parti. On doit absolument réagir avec la voiture qui n'est pas si simple à conduire dans le premier partiel. On compte évidemment sur le premier freinage pour être sans trop de difficulté. Voilà, pas de lag ici. C'est déjà primordial pour réussir un bon tour. Surtout, on doit être impressionnant, c'est ici. Vous voyez qu'on est beaucoup, beaucoup moins à l'aise qu'avec la Haas l'année dernière. Le train avant de la Renault, ce n'est pas tout à fait ça. De nouveau avoir de l'aspiration, c'est une des Alphas Romeo. Les Alphas qui continuent de bien performer. Petite correction à l'entrée de la grande ligne droite. DRS ouvert. La remontée vers le dernier partiel. On est bien pour l'instant. C'est Max Verstappen qui prend le meilleur tour en une 32-7. Allez, les Red Bull qui doivent revenir dans le jeu. On a vu le Néerlandais se qualifier en médium dans la première séance. C'est Hamilton qui rejoint son équipier. C'est important. On n'a pas parlé des transferts, mais c'est vrai que pour l'année prochaine, il peut y avoir aussi des changements. On découvrira ça après Abu Dhabi. On va en terminer dans cette deuxième séance. Un seul tour pour ne pas user les pneumatiques. Et on prend le temps de référence. Une 32-1. C'est bien, mais ça ne tiendra pas à mon avis. Comme d'habitude, on va, j'espère, terminer. Et hop, dans le top 5, on a failli gêner la voiture de Gasly. La Q2 voit Leclerc prendre le relais de Pierre Gasly. Toujours très impressionnant. Personne ne s'est qualifié en médium. Les deux Renault 5 et 6e. C'est bien la preuve qu'on tire le maximum de la voiture avec Devon Butler. Derrière, pas de surprise. Si ce n'est peut-être l'élimination de Lance Stroll. Lucas Weber derrière avec Albonne. Bref, les candidats au titre sont tous ici. Il n'y a pas d'absence. Bref, la lutte va être intense pour la pôle. C'est parti ! Troisième séance d'essai qualificative. C'est maintenant que tout se joue. Piste libre. Petite correction dans l'épingle. On s'en sort vraiment bien dans cette première section. Est-ce que notre petite erreur dans le premier gauche va nous coûter la pôle ? Peut-être ? Je ne pense pas qu'on ait le rythme de toute manière pour aller se mettre devant une Racing Point ou une Red Bull. Leclerc d'ailleurs, meilleur temps. Ou une Ferrari d'ailleurs. Leclerc meilleur temps. Ferrari va-t-elle continuer son archi-domination de cette fin de saison ? On va voir un début de réponse à l'issue de cette séance. Un peu trop à la corde ici. Il faudra bien que le moteur tienne encore un petit peu pour ne pas avoir de pénalité d'ici la fin de l'année. Voilà pourquoi on ne va pas insister sur la qualification. Surtout qu'on n'a pas le rythme peut-être pour aller chercher la pôle, le dernier gauche, la réaccélération. Un peu de patinage le DRS et on se met 3e, 4e, 10e derrière Sébastien Vettel. C'est derrière Leclerc, pardon. Et Gasly se met entre nous et Devon Butler. En 2012, le je t'aime moi non plus entre les Etats-Unis et la F1 semble s'apaiser avec la création de ce magnifique circuit des Amériques ici au Texas. Depuis, nous avons assisté à des courses palpitantes dont ce Grand Prix décisif de 2015 débutait sur une piste mouillée. Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche. Sur ce circuit de 5,7 km, les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km heure. Nicolas Martin, merci de nous rejoindre une fois de plus pour ce Grand Prix. Bon, parlons un peu de Renault. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position aux côtés de Pierre Gasly. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Leclerc, Davon Butler et Perez. Une Renault, Verstappen, Bottas et Kimi Raikkonen. Giovinazzi, Stroll, Lucas Weber et Albon. Sainz, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Fiat, Lando Norris et George Russell. Kubica et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier lien. Et on va en avoir besoin de la chance dans ce Grand Prix des Etats-Unis. On part pas favori loin de là. Et il va falloir compenser notre situation pneumatique et technique avec les Ferrari qui sont une nouvelle fois la référence en termes de qualification, en termes de performance sur un tour tout simplement. Davon Butler est très peu devant. Mais malgré tout devant, on a fait une mauvaise qualification au vu de ce qu'a pu proposer notre équipier. On aurait pu faire mieux évidemment. J'ai pas voulu insister parce que les composants mécaniques doivent tenir jusqu'à la fin de la saison. C'est un élément à part entière des Grand Prix modernes. Donc voilà, on va faire avec. On va entamer la suite de ce tour de formation avec, bien devant nous, Perez, qui est totalement éclipsé par Pierre Gasly, le Français qui fait une fin de saison absolument démentielle. De nouveau, c'est une Ferrari qui a la pole position. A ses côtés, une Racing Point. Est-ce que l'année prochaine, l'une de ces deux écuries sera la voiture à battre ? Je ne sais pas. Il faudra voir comment vont se passer les transferts. En tout cas, Red Bull a perdu son monopole de référence qu'elle avait tenu jusqu'à la fin de la campagne européenne. Maintenant, il reste, comme je le disais, trois Grand Prix. On doit marquer un maximum de points. Notre avantage est que les pilotes les plus proches sont ceux qui sont en difficulté en ce moment, à savoir Verstappen et Hamilton. Les Ferrari sont ceux qui remontent fortement en cette fin de saison. On a donc une marge qu'on peut se permettre de gérer jusqu'à la fin de l'année. Va-t-on quitter les Etats-Unis en tant que leader du championnat du monde ? Rien n'est moins sûr avec les performances d'Hamilton et de Verstappen qui pourraient nous valoir quelque quoique au départ. Ce n'est pas la première fois que Verstappen pourrait nous poser problème. Pour le reste, on va le laisser passer devant et on va rejoindre notre emplacement sur la grille de départ. Un départ très, très mouvementé avec cet épingle en haut de la très, très grande montée qui nous attend à l'issue du premier virage. Je pense qu'on va vivre de beaux moments dans les prochaines minutes. C'est parti, on roule aux Etats-Unis. Avec un envol correct, attention tout de même à l'une des Mercedes qui vient à l'intérieur nous titiller. Hop, on part dans les marbles, c'est un mauvais départ pour nous, on est côte à côte avec Verstappen. Attention le Néerlandais qui peut prendre l'avantage, on reste à l'intérieur, on passe devant la deuxième Red Bull. Devon qui n'a pas pris un superbe envol non plus. On va être à l'extérieur ici à l'avantage par rapport à notre équipier. On peut passer Devon Butler qui ne résiste pas et on joue le championnat, on a bien raison chez Renault. En tout cas, Devon n'a pas résisté et c'est tant mieux pour nous. On est déjà remonté au sixième rang à la fin de ce premier partiel. Devant, c'est Pierre Gasly qui a pris la tête en surprenant les deux Ferrari. Pas encore de DRS bien sûr. On a une marge de carburant. Tout va bien. Alors est-ce que Devon va revenir ? Non, Devon reste derrière. C'est intelligent pour une fois de la part de l'IA. La Racing Point devant les deux Ferrari. C'est le match de ce Grand Prix des Etats-Unis. En tout cas, pour l'instant, personne ne prend davantage. On reste très serré parmi les huit premières voitures. Attention à ne pas être trop à tartiner en sortie de virage. Il faut passer la puissance au sol sans faire surchauffer les gommes, ce qui est parfois un problème ici. Surtout que le soleil est bien présent depuis le départ. On est proche de Sergio Perez, peut-être pour une nouvelle fois se mesurer au Mexicain. A l'extérieur dans le dernier gauche et on prend le dessus sur la Racing Point avec un peu de difficulté. Mais on passe et on conclut ce premier tour en cinquième position. Ce n'est pas terminé. Le retour du Mexicain qui veut récupérer sa place. Il se loupe et il nous emmène. Il nous emmène complètement au large. Où est Devon Butler ? Il est toujours derrière. Et il reste devant Perez qui est extrêmement limite sur cette manœuvre. On n'a pas pu en profiter. Il en a surtout été décroché de la voiture d'Hamilton. De nouveau Perez qui freine en plein milieu de la piste. Il nous avait déjà mis dans le mur au Mexique. Ça commence à faire beaucoup pour Perez. Et regardez ça, il nous ralentit complètement Sergio là. Et on bloque les roues. Et oui, c'est Devon qui revient. Devon qui est juste derrière nous. Ah, et on n'a plus de DRS. On vient de perdre le DRS. Alors ce n'est pas trop grave. Devon qui revient à l'attache. Je ne comprends pas trop pourquoi. Perez nous en veut à ce point-là. Butler qui bloque ses roues. On repasse devant Devon. Ah, début de Grand Prix. Mouvementé, toujours Gasly devant les rouges. On va réduire un petit peu l'usure de la mécanique. On va réduire la richesse du mélange. Et regardez Perez en grosse difficulté dans le troisième partiel. On est mieux. On est tellement mieux que la Racing Point. L'extérieur sur le Mexicain. Oh là là là, il ferme la porte. Il est vraiment sale, Perez. Il ne veut rien lâcher depuis le contact qu'on a eu au Grand Prix de Russie. C'est mon pire cauchemar, Perez, sur la piste. Oh, le petit sous-virage. Oh, ben voilà, mon grand. Tu as voulu fermer la porte et tu as été piégé. Tant pis. Ah ben oui, collision avec Perez. Mais en même temps, il recoupe la trajectoire sous mon nez. Là, ce n'est pas une illusion d'optique. Et il est parti à la faute, Perez. Ben tant pis. De toute façon, c'était peut-être musclé, mais il l'a cherché. À un moment donné, il me bloque à longueur de journée. Mais à force de jouer avec le feu, on se brûle, mon cher Perez. Du coup, ça met Devon un peu plus loin. Et on a perdu le contact avec les voitures de tête. Hamilton qui est devant nous. Ça, ce n'est pas l'idéal au championnat. Par contre, Pierre Gasly vit des moments difficiles. Il est attaqué de part et d'autre par Leclerc et Vettel. Il n'y en a plus de DRS alors qu'on a un changement de leader dans ce Grand Prix des Etats-Unis. Les Ferrari passent à l'assaut face à la Racing Point. Attention, parce qu'Hamilton, là, au championnat, c'est dangereux. Il est devant nous. Là, pour l'instant, on va avoir un classement. Si ça ne bouge pas trop, ce qui m'étonnerait, un classement assez intéressant. Parce que les deux Ferrari reprennent encore des points. Hamilton aussi. Verstappen, ça devient compliqué parce qu'il est bloqué derrière Devon Butler, je crois. Meilleur troisième partiel pour nous à l'instant. Et on gère pas trop mal. Au moment où je dis ça, j'en bloque ma roue. Comment en est-on, d'ailleurs, au niveau des pneumatiques ? 25% d'usure. On devait être vigilant à la fin du premier partiel. Du premier stint de part... Oh là là, oui, là, j'ai complètement foiré. Je vais lâcher un petit peu. Voilà, pour ne pas trop gagner. Parce que là, j'ai franchement été tout droit. Ce n'est pas un lag, c'est moi qui me suis loupé. C'est malgré tout le meilleur premier partiel avec cette faute. Oui, merci pour l'info, Jeff. On est dans le top 10. On suit la course aussi. Merci. Ça ne sert à rien, ces infos. Dis-moi plutôt où on en est à Melton, peut-être ? Je ne sais pas, ou Butler. Alors que devant, il y a une Ferrari qui a filé. Je ne sais pas qui c'est. Le problème, quand deux voitures se suivent comme ça, c'est quand on ne sait pas très bien qui est devant qui. En tout cas, Gasly n'est plus en tête de ce Grand Prix des Etats-Unis. Voilà, ça, c'est une info intéressante. Merci, mon cher Jeff. C'est Vettel qui mène le Grand Prix. Devant donc Pierre Gasly, Leclerc, Hamilton. On est 5e devant Devon. Et on commence à souffrir au niveau des pneus. Vous l'avez vu, ça glisse beaucoup. Et les droits arrière semblent de nouveau opérationnels. Donc le DRS pourra nous sauver la mise si on est rattrapé par Devon qui fait pour l'instant le travail d'un coéquipier. Il retient la voiture de Verstappen. Et ça, c'est très appréciable dans la lutte pour le championnat du monde sachant que Devon ne sera pas champion et que Verstappen nous coûte des points. On va prendre l'avantage sur le Néerlandais mais la course est loin d'être terminée et vu l'état de mes pneumatiques après seulement 5 tours, la route est encore longue. Statu quo, 7e tour alors que l'on va rentrer à la fin de cette boucle pour observer notre arrêt au stand. On en aura bien besoin parce que Butler et Verstappen sont revenus. On n'a absolument pas pu tenir le rythme des voitures devant nous. On est largué. On fait le meilleur premier partiel. Ça, c'est déjà une petite surprise. Il y a un point pour le meilleur tour. Je crois que pour l'instant, il est à mettre au titre de Vettel qui utilise parfaitement la Racing Point comme écran. C'est un excellent premier partiel. Attention, parce que si on fait un meilleur deuxième partiel, il n'est pas possible que je reste en piste pour prendre le meilleur tour. Et le boulot, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas le boulot fait par Butler pour tenir Verstappen. C'est énorme. Ça a tellement d'importance au championnat du monde. Alors, on va voir si d'autres pilotes rentrent. Nous, on va être obligés. 42% sur le train arrière. Je ne peux pas me permettre de faire beaucoup plus. J'ai tiré un tour supplémentaire sur la stratégie. Effectivement, on n'est pas les seuls à opter pour la pitlane. On a dû laisser repasser. Hamilton, qui est devant nous. Ce n'est pas l'arrêt du siècle. Deux secondes, une. Alors, maintenant, il faut se remettre dans le trafic sans gêner personne. On est derrière l'une des Williams. Ce n'est peut-être pas l'idéal. Et Robert Kubica. Ouais, là, ça ne marchera pas. Allez, commande l'ando. Alors que devant, c'est la foire d'empoigne avec la deuxième Racing Point. Oh là là, une Asse et une Toro Rosso. C'est chaud là devant. On ne va pas avoir le choix de venir se mêler à la bagarre. Ça passe. Non, mais... Oh, c'était chaud. C'était chaud avec Perez. Ah oui, tu avais voulu sa revanche de tout à l'heure. Raté. Alors que Devon est dans les stands. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup de voitures rentrent dans la pitaine à la fin de ce huitième tour de course. Profite du DRS. Et où va tout ressortir ? On a une Racing Point qui n'est pas loin. Et Devon s'est fait passer. Devon s'est fait passer par Verstappen. On reprend l'avantage par rapport à notre équipe. Il faut tout de suite mettre la pression sur l'arrêt de bulle du Néerlandais tant que les pneus sont frais. Sinon, ça va être délicat de prendre l'avantage. On est dévanté complètement. On est bien par rapport à Verstappen. On est très, très bien. Il protège bien. Excellente défense du Néerlandais. On opte pour l'extérieur. Et ça va passer. On reprend l'avantage in extremis sur Verstappen. Et devant, c'est Gasly qui est en lutte avec Hamilton. Gasly qui a donc perdu encore des places. On va peut-être assister à un doublé Ferrari pour la deuxième fois consécutive. Pierre qui n'est pas au top avec les médiums. Il a du mal avec la Racing Point. On est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut compléter le dépassement ? Ça passe. On reprend l'avantage sur le Français. Qui a beau avoir fait un premier stint exemplaire. Les stands d'Euro étaient fatales. Et dans l'aspiration d'Hamilton, il y a encore du travail pour aller chercher les deux Ferraris qui sont sur une autre planète. Il n'y a pas d'autre mot qu'impressionnant pour déterminer et expliquer la situation alors que c'est terminé pour Alexander Albon. Casse-moteur sur le bloc Honda, semble-t-il. En tout cas, problème mécanique. On n'est pas loin d'Hamilton. C'est important une nouvelle fois pour ce championnat du monde. Et on a le meilleur premier partiel pour 4 dixièmes. Il faudrait évacuer la Toro Rosso avant qu'on arrive. La voiture d'Albon qui est toujours sur le bord de la piste. On ne pourra pas doubler Hamilton dans cette section. On n'était pas en mesure de le faire de toute manière. Mais il faut évacuer la Toro Rosso Yellow Flags. Il est temps de l'annoncer. On a passé la voiture depuis 5 minutes. Pas top par rapport aux affichages du bord de piste. Drapeau vert. Mais les deux Ferraris sont extrêmement impressionnantes. Est-ce qu'on repartirait chez les Rouges l'année prochaine ? Ça pourrait être sympa. Pourquoi pas ? On l'a fait l'année dernière avec Sauber et Ferrari. On avait été champions du monde avec Ferrari sur la fin 2018. Dans cette section, il y a vraiment un problème pour les Red Bulls. Que ce soit Hamilton ou Verstappen, ils sont particulièrement lents à ce changement de cap. Hamilton qui tient le podium. Cherchez Lewis. Et on passe. Le Britannique. Et donc, je n'ai pas remarqué. Je ne sais pas pourquoi, mais on a le meilleur tour en course. Ça m'avait échappé. On a donc pour l'instant ce point-là. pour nous. Il reste deux boucles. On a un ERS sur cinq. On peut se permettre de le conserver jusqu'à la fin de la course. Le mélange riche, peut-être pas. Mais on est en bonne mesure pour glaner un podium. Et battre les Red Bulls. Par contre, on va encore perdre 10 points face à Vettel. Elle va être folle cette fin de saison. Je suis en train de me poser la question. Rendez-vous dans les commentaires. Si vous regardez d'ailleurs cette course en première sur YouTube, merci d'être là. Mais je me demande pour vous, qu'est-ce que vous pensez de rester chez Renault, partir chez Red Bull, ou partir chez Racing Point ? Parce que j'aime bien l'idée d'aller chez Racing Point. Alors évidemment, Ferrari serait un challenge également avec la meilleure voiture. Parce que regardez, on est quand même là sur un écart conséquent. Et c'est pas impossible que Leclerc aille chercher Vettel. Vettel va peut-être avoir la fin de Grand Prix la plus dure de la saison. Face à son équipier monégasque qui n'a plus aucun complexe. On rappelle que Leclerc, c'est deux victoires consécutives. Lors de ses dernières courses, Ferrari a ultra dominé sur les stints longs. C'est vrai que là, ils nous mettent, que ce soit au Mexique ou au Japon, ils nous ont mis tout simplement une leçon de développement sur les pneus médiums. Est-ce que ça va payer ? C'est pas impossible qu'on retrouve une Ferrari championne du monde dans deux courses. En tout cas, pour l'instant, sur un tour, on est en mesure de se battre. Avec le meilleur tour en course. Mais je sais pas. Sincèrement, ça me paraît compliqué là. Faut aller rechercher les Ferrari. L'écart, c'est 8 secondes avec Vettel. Qui s'est donc fait dépasser par Charles Leclerc. Alors, chez Ferrari, il va vite falloir choisir son cheval préféré parce que, sinon, le TRC va leur passer sous le nez. C'est pas forcément ce qu'on veut du côté de Maranello. Déjà que l'année dernière, ça avait été une saison très délicate face à Mercedes. On a le meilleur premier partiel dans ce tout dernier tour du Grand Prix des Etats-Unis. On peut taper dedans. On a les réserves pour. On a échappé à la pression d'Hamilton dans cette dernière boucle. Et une course qui se sera passée sans trop d'embûches hormis peut-être le cas Sergio Perez où on a tout simplement craqué face au Mexicain qui nous a tassé à la maison pendant son Grand Prix de Mexico qui nous a déjà touché en Russie. On le sait, il nous fait une Perez désormais, on peut l'appeler comme ça. À un moment, on aurait dû une Verstappen ou une Magnussen mais là, c'est vraiment ne pas laisser d'espace et on a failli le payer le prix fort. Et on a déjà léché pas mal de points à cause de Perez. Et ici, ça aurait pu encore être le cas. Mais là, bon, il a refermé, il a repris sa trajectoire. J'étais là, il n'avait qu'à ouvrir. Tant pis, j'ai perdu patience et j'assume totalement dans cette manœuvre alors que l'on va assister à la victoire de la Ferrari de Charles Leclerc et la reprise du meilleur tour pour le Monégasque dans ce dernier passage. 26 points pour Leclerc. Ça, c'est une surprise. Ferrari l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Bon, prenons le temps de faire le bilan en se remémorant chaque instant comme dirait l'autre avec Leclerc qui nous fait un carton plein. 26 points pour le Monégasque devant son équipier. On va regarder les écarts après parce que je pense que là le classement doit être absolument fou. Quoique les écarts doivent quand même être importants parce que Leclerc a été loin. Bref, on complète le podium. On se fait chipper le meilleur tour pour un centième de seconde face à Leclerc dans la dernière boucle. Et pour le reste, les deux Mercedes dans les points. Stroll, 8ème, incroyable. Lucas Weber qui met un point pour A à sa domicile. Sortez le champagne, c'est incroyable. Gunter Steiner ne va plus se sentir. Il va encore inviter tout le monde à manger. Et l'abandon d'Alexander Albon sur problème mécanique. Le classement général de ce championnat du monde est le suivant. 14 points d'avance sur Verstappen, 20 sur Vettel et 23 sur Leclerc et 26 sur Hamilton. Waouh ! C'est... C'est ouf ! C'est ouf ! Parce que là, les cinq pilotes peuvent être champions du monde. Alors effectivement, ça va être compliqué pour nous de ne pas être titrés. Mais c'est pas impossible qu'on se fasse piéger. On a encore des courses difficiles malgré tout. Le Brésil, niveau vitesse de pointe, ça ne va pas être la folie pour nous. Et Abu Dhabi, peut-être un peu plus. Mais théoriquement, Ferrari est capable avec 20 points de retard. si Vettel gagne les deux prochaines courses, il est à égalité avec nous. Donc, on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir une bonne surprise ou une mauvaise d'ici à Abu Dhabi. Au classement constructeur, absolument aucun changement. Ferrari, toujours trois points derrière Red Bull. Ça, c'est important aussi puisque Ferrari pourrait coiffer les Autrichiens sur le poteau quant à nous avec 63 points. C'est bye bye, merci et à la prochaine ! Après ce Grand Prix des Etats-Unis, c'est un petit peu la crise au niveau des améliorations. On n'a pas le budget pour faire grand-chose. On a à peine 800 points. Ce n'est pas ce qui va nous permettre de faire grandir la voiture. Par contre, on a une petite évolution qu'on peut se payer, c'est risqué, mais c'est le seul truc qu'on peut faire. Au point où on en est dans la séance et dans la saison, autant y aller. Pour le Brésil, on aura donc une légère amélioration aérodynamique, mais ça ne changera pas la donne face à la Scuderia Ferrari qui est désormais la voiture à battre. Il reste 52 points à distribuer pour les meilleurs pilotes de cette saison. Le titre n'est pas encore joué. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce particulièrement intéressant Grand Prix des Etats-Unis. J'ai beaucoup pris de plaisir à piloter face au Red Bull. On se donne rendez-vous au Brésil, donc à Interlagos pour l'avant-dernière manche de cette saison plus indécise que jamais. Merci d'avoir été là si vous étiez en première avec nous. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501